Moi, ce que j'ai adoré dans cette pièce, quand je l'ai vue, en dehors de la beauté de l'écriture, c'est qu'on espère, on se dit, ça va se passer autrement. Elle ne va pas mourir, il ne va pas y avoir la guerre. C'est d'ailleurs ce que va dire Clitemnest à Agamemnon. Et si tu renonces, il lui dit, mais à quoi ? Et bien, il lui dit, il y a la guerre, mais il lui dit, mais à tout, au pouvoir, à être roi. Si tu renonces, peut-être que nous pouvons être heureux, mais il lui dit, mais les gens comme nous, on ne peut pas être heureux. Alors, en même temps, c'est très drôle parce que, justement, il conteste. Et il conteste et on se dit que ça va se passer autrement parce que, dès le début, Agamemnon dit, les dieux n'existent pas. Ça, c'est une fable, etc. À partir du moment où les dieux n'existent pas, on peut se dire que la vengeance d'Artémis, enfin, tout ce qui s'est fomenté, qui a fait qu'on en est arrivé là, avec un peu de chance, ça va se passer autrement. Ils sont libres et face à leur libre arbitre. Donc, ils vont pouvoir décider de dire, bon, ben voilà, Hélène, on est vraiment désolés, Ménélas, effectivement, mais bon, d'ailleurs, il le dit lui-même, je me trouvais une fille un peu plus normale. Je veux dire, elle, finalement, était trop bien. Et puis, bon, parce que, c'est ce que dit Glitannes, mais pourquoi cette guerre ? Pourquoi cette guerre ? Pourquoi il faut tuer ma fille ? Pourquoi il faut tuer tous ces gens ? Mais expliquez-moi, pourquoi cette guerre ? Et l'honneur des Grecs. L'honneur des Grecs. Voilà. Ça résonne, quand même, tout ça. Ça résonne, quand même, tout ça.